Générique Bonsoir, le marché parisien clôture en hausse dans une actualité réduite à l'approche de la fin d'année. Générique Parmi les plus fortes baisses du jour, Renault qui a confirmé à la signature d'un accord définitif pour construire une usine en Algérie lors de la visite de François Hollande dans le pays. A la peine aussi Rémi Cointreau alors que Citigroup a entamé la couverture du titre à neutre avec un objectif de cours fixé à 96 euros. En forme, à l'inverse EADS, sa filiale Airbus a reçu une commande de 100 avions de la famille A320 de la part de la compagnie Pegasus Airline pour un montant de plus de 9 milliards de dollars au prix catalogue. Générique Le titre Alcatel-Lucent poursuit sa remontée malgré des avis d'analystes toujours prudents après l'annonce d'une mise en gage de certains brevets de son portefeuille en garantie d'un prêt de Crédit Suisse et Goldman Sachs. Le Figaro rapporte aujourd'hui que Bercy chercherait des solutions alternatives. L'État qui souhaite notamment réduire les besoins de l'équipementier en argent frais afin d'exclure les brevets de l'accord bancaire. Voilà, c'est la fin de ce flash. Je vous retrouve demain à 9h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?